Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo astuce Où donc dans cette vidéo là je vais tout simplement vous présenter 5 petites astuces qui vont être utiles dans vos parties Alors j'avais déjà fait une petite vidéo sur 5 astuces avancées qui vous avaient beaucoup plu Du coup je me suis dit pourquoi pas vous en sortir une nouvelle Donc j'essaierai de vous en faire peut-être toutes les 2 semaines Donc là je vais vous présenter 5 petites astuces que j'ai découvert petit à petit Donc c'est des astuces que j'ai retrouvées pour certains sur des joueurs qui les faisaient déjà Il y a une autre petite astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps Je sais pas si c'est une astuce qui avait déjà été découvert auparavant Mais que je vais également aussi vous présenter Donc on va découvrir les gars tout ça ensemble dans cette petite vidéo Alors on va commencer les gars tout d'abord par la première astuce Qui est donc la technique du fake edit Où vous allez tout simplement faire croire à l'ennemi que vous allez éditer par exemple une fenêtre Sauf qu'au final vous allez réinitialiser la construction Ce qui va se passer c'est que quand par exemple vous allez éditer une fenêtre Au moment où vous allez éditer l'ennemi il va tirer Sauf que vous vous allez réinitialiser très rapidement la construction Et donc ce qui va se passer c'est que quand vous allez réinitialiser Le joueur qui va donc être dehors au moment où il va tirer Il va tout simplement tirer dans le vide parce que c'est le mur qui va prendre les dégâts Et vous quand vous allez être à l'intérieur vous allez tout simplement pouvoir enchaîner avec une balle de pompe Alors ce qui est important à faire avec cette technique là c'est bien sûr de mettre le mur assez low HP avant quand vous éditez Parce que si vous voyez qu'il a trop de vie le mur ne va pas le one shot Donc faites en sorte que le mur il n'ait pas trop d'HP Donc là je vais vous montrer ce que ça donne On va attendre qu'il recharge Et au moment où il va pouvoir tirer on va essayer de réussir à faire un fake edit Donc là comme celui là par exemple vous voyez que ce qui s'est passé c'est que en fait J'ai fait ma fenêtre il a eu l'opportunité de tirer Sauf qu'au final j'ai réinitialisé rapidement Et donc ce qui s'est passé c'est que son pompe a mis les dégâts sur le mur Et moi de mon côté j'ai pu enchaîner avec une vraie balle de pompe Donc ça c'est une petite technique qui fonctionne assez bien Que je vous conseille fortement Vous faites en sorte de mettre un mur low HP L'ennemi il va avoir l'opportunité de tirer Ça va casser le mur au final Et vous quand vous allez être devant vous allez pouvoir enchaîner avec une balle de pompe Donc ça fonctionne bien sûr sur les murs Ça peut fonctionner aussi si vous êtes par exemple dans votre pyramide Enfin du moins si l'adversaire il a pris la pyramide et qu'il vous reste le sol Vous pouvez tenter aussi des petits fake edit quand il va tirer Et vous vous allez pouvoir enchaîner avec une balle de pompe Donc ça c'est une première technique qui fonctionne assez bien Que je peux vraiment vous conseiller Et qui peut vraiment aussi vous aider dans des parties Si par exemple vous êtes low HP Ou même dans d'autres conditions ça peut être vraiment très utile Alors la deuxième astuce que je vais vous présenter Ça va être une petite astuce pour pouvoir réussir à piéger un ennemi Lorsque vous avez qu'un seul piège Donc comme vous le savez souvent quand vous arrivez à piéger un ennemi Donc vous le renfermez Vous allez tout simplement mettre un piège Sauf que l'ennemi souvent il s'attend au piège Et du coup il va réussir donc à l'éviter Des fois le piège il va s'activer Sauf qu'il va pas prendre les dégâts Puisque du coup il a réussi à se mettre à l'opposé du piège Donc il y a une petite technique qui fonctionne assez bien Pour pouvoir réussir à piéger un ennemi C'est de tout simplement en gros Mettre un piège par exemple à cet endroit Et vous allez tout simplement faire une rotation Sur cet escalier Du coup ce qui va se passer c'est que là vous voyez bon il s'est pris le piège Mais en gros l'escalier va le bloquer Parce qu'il pourra pas le contrer le piège Et donc du coup il va se prendre les dégâts sur le piège Donc c'est une petite technique qui fonctionne assez bien Si par exemple vous avez qu'un seul piège Puisque comme j'ai pu vous le dire Souvent quand vous avez qu'un seul piège L'ennemi il s'attend au piège Et du coup il va passer directement à l'opposé du piège Et il va pas se le prendre Donc là au final en ayant une rotation sur l'escalier Ça va le bloquer Et du coup le piège va s'activer Et comme ça il va se prendre les dégâts sur le piège Alors on va passer cette fois-ci à la troisième petite astuce Donc ça va être une astuce qui va fonctionner avec les tourelles automatiques Donc les tourelles il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment très très fort Pour pouvoir un peu surprendre les ennemis Parce que ça a tendance en fait à casser les constructions De certains joueurs en fonction de comment ils vont être positionnés Donc là imaginons on a un ennemi qui est renfermé dans sa box A un certain moment j'arrive à reprendre son mur Donc ce que je vais faire c'est que je vais bien sûr chercher à faire une edit Pour essayer de le tuer Logiquement si l'ennemi il réagit bien Ce qu'il va faire c'est qu'il va poser donc un escalier Donc à ce moment là vous allez tenter peut-être je sais pas Des petites balles de PM pour essayer de le toucher Sauf qu'au final vous voyez que ça passe pas Parce qu'à chaque fois il va rebuild un escalier Ce que vous pouvez faire si vous avez une tourelle Vous allez tout simplement donc la poser Et ce qui va se passer c'est que ça va donc casser tout simplement son escalier Lui il va être à l'intérieur il pourra plus du tout build Et vous allez tout simplement pouvoir le tuer Donc là je vous montre si je suis à l'intérieur Là je peux pas mettre de chapeau Je peux rien mettre je peux rien faire du tout Donc là en fait je suis obligé en gros de casser la tourelle Sauf que j'aurai pas le temps A part je peux rééditer mes murs qui vont être derrière Mais autrement je peux pas faire grand chose Sauf que si vous éditez les murs qui sont là L'ennemi qui va être là il va avoir le temps de vous toucher Donc ça c'est vraiment une très très bonne astuce Qui fonctionne très bien parce que les tourelles ont tendance en fait A casser les constructions Donc ça aussi c'est un petit conseil que je peux vous donner Donc pareil ça fonctionne aussi par exemple Vous savez s'il y a un des deux joueurs qui a par exemple plus la hauteur qu'un autre Donc là par exemple je suis ici Là il y en a un qui a la hauteur avant l'autre Ce que vous pouvez faire c'est pareil c'est mettre donc Une tourelle donc à cet endroit Et hop ce qui se passe c'est que ça va casser directement le chapeau Ça va casser plein de trucs et donc au final Vous allez pouvoir jouer l'ennemi assez rapidement Donc pensez-y parce que franchement la tourelle est vraiment très très forte Par rapport à ça elle peut vraiment casser pas mal de construction Et du coup au final ça peut vous permettre de reprendre l'avantage Et surtout de pouvoir surprendre l'ennemi Alors on va maintenant passer cette fois-ci à la quatrième petite astuce Qui va être une astuce qui va un petit peu surprendre l'ennemi Qui réussit par exemple à reprendre un autre mur Donc là par exemple vous voyez que l'ennemi il a réussi à reprendre mon mur Il a directement fait une fenêtre Moi ce que je vais faire pour bien réagir c'est bien sûr que je vais mettre directement Un escalier pour pouvoir me protéger Donc imaginons l'ennemi je sais pas il a pas de tourelle Ou il connait pas cette technique là Ce qu'il va essayer de faire donc c'est essayer de tenter quelque chose Soit il va me spammer à l'APM soit il va attendre que j'édite Donc vous ce que vous pouvez faire c'est tout simplement faire un édit en forme de U Et vous allez tout simplement vous mettre Donc dans cette zone là Vous allez tout simplement éditer et vous allez instantanément réinitialiser Et vous allez pouvoir enchaîner avec une balle de pont Donc bien sûr vous allez le faire rapidement Donc vous arrivez hop vous mettez votre petit Votre petit escalier Donc vous pouvez le faire dans le sens inverse c'est comme vous voulez Vous arrivez là hop vous réinitialisez Et vous tentez votre balle de pont Donc vous ce qui va se passer si par exemple l'ennemi il est en sens inverse Vous voyez que lui en fait il va voir que ça Donc là en gros il pourra pas faire grand chose Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va vous voir d'un seul coup réinitialiser Et donc ça va être une technique aussi qui va chercher à surprendre l'ennemi Parce qu'il va arriver face à vous Et bah du coup normalement si vous surprenez bien l'ennemi Vous allez pouvoir mettre une balle de pompe avant lui Donc ça aussi c'est une petite astuce aussi que je peux vraiment vous conseiller Si par exemple l'ennemi arrive à reprendre une de vos fenêtres Alors on va passer cette fois-ci à la cinquième Et donc la dernière petite astuce Donc ça va être encore une fois une autre astuce Si par exemple vous êtes renfermé dans votre construction Donc imaginons que l'ennemi il arrive à reprendre la pyramide Donc là que ça lui appartient Et on voit que c'est un ennemi qui attend qu'on édite par exemple ce petit carré là Pour pouvoir nous tuer Donc souvent c'est un truc qui est assez fréquent Ce que vous pouvez faire c'est de tout simplement chercher en gros à éditer Les deux trucs en diagonale Et ce qui va se passer c'est que là en fait l'ennemi ne vous voit pas Et vous allez pouvoir tirer directement au niveau de ses pieds Donc vous éditez comme ça Si par exemple l'ennemi je sais pas il est en sens inverse Vous éditez comme ça Mais en tout cas c'est une technique qui fonctionne très bien Parce que là au final l'ennemi qui est au-dessus Il ne me voit pas éditer Et surtout qu'à la base l'ennemi s'attendait que je fasse un édit normal Pour qu'il puisse me toucher Sauf qu'au final du coup j'ai édité comme ça Et ça me permet de pouvoir le toucher Sans que lui il puisse me toucher Donc voilà donc ça c'est une petite technique aussi Qui peut être vraiment très utile Sur des ennemis qui vous spams pas mais qui attendent l'édit Ça fonctionnera uniquement sur des ennemis qui attendent l'édit Parce que si c'est un ennemi qui n'attend pas l'édit Là à ce moment là par contre ça va pas fonctionner Donc voilà du coup les gars je pense que j'ai fait à peu près le tour Sur les 5 astuces que j'avais à vous présenter Qui seront du coup des petites astuces qui vous seront utiles Sûrement dans certaines situations Du coup bah écoutez les gars j'espère que cette petite vidéo Et bien vous aura plu et pourra aussi vous être utile N'hésitez pas les gars en tout cas à mettre un petit pouce bleu Et puis comme toujours aussi n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Avec mon code créateur Freezer Et puis nous sur ce on se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo